pas lèvres les buracs j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve pour le debriefing de la 19e étape du tour de france 2021 on découvre tout de suite notre programme perdons pas de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en premier nous verrons le profil en deuxième l'analyse 3 le résumé 4 les différents porteurs de maillots et classement c'est parti le profil de cette étape 207 km entre le libourne et mouran et mouranx je ne sais pas comment ça se prononce dites le moi si vous vous savez dans les commentaires une étape dite pour sprinter aujourd'hui on s'attendait à un sprint massif puisqu'il ya qu'une seule difficulté répertoriée c'est en début d'étape la côte de baril 1,9 km à 5,3% qu'à la 104e catégorie de manière pour le classement de la montagne les jeux sont faits au kilomètre 12,1 même s'il ya quelques petits faux pas montant dans le final et qui peut potentiellement faire du danger voilà mais aujourd'hui l'étape ne c'est pas fini au sprint comme ça aurait dû être prévu on verra ça tout de suite notre point historique c'est la cinquième fois qu'une arrivée des tables du tour de france se fait à libourne la dernière venue du tour dans la sous préfecture de la gironde était un contre la mode par équipe en 92 et c'était l'équipe à l'époque panasonic qui avait remporté l'étape j'ai pas trouvé une photo d'étape donc j'ai mis la voiture de panasonic donc voilà allez on analyse tout ça tout de suite l'analyse d'abord avant de commencer l'analyse je vais vous montrer une petite image parce qu'on a eu une visite aujourd'hui sur la route du tour de france c'est pas le président de la république c'est pas le premier ministre mais un géant du cyclisme peut-être le meilleur coureur de tous les temps c'est elie merckx accompagné d'un autre ancien vainqueur du tour bernard t'es venait alors il a été voir en personne marc cavendish ils se sont même pris dans les bras etc ils ont pris une photo que vous voyez à l'instant même et qui est sur la miniature aussi ils ont eu quelques échanges et deux roues quand même de nombre de victoires d'étape sur le tour de france voilà c'est bien de voir ces deux hommes c'est deux générations différentes c'est pas les mêmes styles de coureurs voilà et donc voilà il n'y aura pas on va pas débattre là dessus est ce que cavendish est meilleur est ce que mercs est meilleur voilà ça vaut de vous faire la propre avis moi j'ai mon avis mais je ne le dirai pas pour pas faire de débat donc l'analyse de cette étape donc d'abord une étape on va faire chronologiquement une étape qui va démarrer sur des chapeaux de roue avec d'entrée une chute qui va emmener beaucoup de coureurs au sol mais qui va être aussi propice à que l'échappée parte puisque ça va ralentir pour attendre les coureurs pris dans la chute et donc oui l'échappée part six coureurs à l'avant ça fait un break et on se dit peut-être que ça peut coûter cher aux sprinters à la fin de cette étape parce que un gros moment de flottement comme il y a eu l'échappée peut prendre beaucoup de temps et va être difficile à reprendre on avait eu d'ailleurs talei pokatchar qui va dire il y a katowski ou de quoi je ne sais plus qui c'était qui voulait s'échapper qui a dit attends stop stop on attend que ceux que derrière rentrent alors lui c'était pour ses coéquipés mais moi bon c'est pas trop du tout mais je suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il a bien fait et tout ça s'ils veulent sortir du peloton c'est leur problème il n'a pas à commander les autres ça peut être le maillot jaune voilà et donc et puis on a une étape décousue puisqu'on a des kynik cookstep qui ne veut pas rouler en tête du peloton et sinon on a fait quatre victoires d'étape cinq même une pour alaphilippe 4 pour cavendish donc on s'en fout en plus ça nous arrange juste au moins on est on n'a pas à se battre pour essayer de conserver le maillot vert on a par contre d'autres équipes qui vont rouler l'équipe de michael matthews l'équipe israël start up nation d'ailleurs voilà on va voir les délais des les relais de chaque équipe donc voilà l'israël start up nation qui roule le plus souvent après entre à 31% en deuxième c'est imméret avec les toutes les autres équipes il ya puny phoenix en troisième et orange gros en quatrième donc l'échappée a failli être repris repris par le peloton puisqu'il ya beaucoup de corps qui essaient de sortir en contre pour relancer cet échappé et du coup pour essayer de retrouver l'échappée et du coup le peloton qui veut pas laisser partir et l'échappée qui va revenir après 20 secondes juste avant ça on voit et on voit qu'à ce moment là voilà il ya un graphique qui s'affiche que l'écart était stable il a monté jusqu'à quatre minutes quatre minutes trente il a été stade et puis que quand il ya des cours qu'on voulait s'échapper c'est descendu clairement et des contre attaque et voilà d'ailleurs en seconde partie il y en a qu'on réussit à être en contre et là l'échappée va rouler bien plus fort que le peloton on voit sur le deuxième graphique bien plus fort puisqu'il ya d'excellents rouleurs et voilà et le peloton il ya qu'israël à start-up nation qui roule les autres équipes veulent pas faire la poursuite ils s'en foutent on dirait malgré tout il ya quand même une victoire d'étape il faut le dire bon à part dès qu'une quick step qui a sa raison et donc les excellents rouleurs roule largement plus vite comme on voit au début c'était à peu près à égal et rouler à peu près aussi vite que le peloton il ya eu des fois quelques petites différences mais autrement c'était bien 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 cohérent entre les deux et après vite c'est ça rouler plus vite et donc voilà que l'échappée pas il va prendre plus d'un quart d'heure d'avance 16 minutes même le peloton qui abdique oui quand des sept ou huit coureurs face à d'excellents rouleurs comme les maurich comme et que c'était à l'épreuve entre moi etc on peut rien faire mais derrière on a quand même il s'est mis mauvais ce qui assure le tempo quand même pour essayer d'avoir un tempo assez réglo il rigolait sur france 2 qu'est ce que ça fait si l'échappée je prends trop de temps et que le on y va tranquille pour le peloton et qu'ils arrivent hors délai on va finir à 20 coureurs on se retrouve avec fond de bon amour maillot jaune bref c'était assez marrant je ne sais même pas le règlement est ce que on a le droit de finir à 20 coureurs un tour de france c'est à voir donc c'est pour ça aussi on va pas trop on va rouler quand même un peu c'est une petite blague à part mais il fallait quand même la faire dans l'échappée bon ça va être le moment on va arriver à 30 40 km de l'arrivée ça va commencer à s'attaquer pour la victoire d'étape on savait très bien de manière un groupe comme ça il ya des coureurs qui ont des grosses pointes de vitesse mais on savait très bien que ça arriverait pour sprint ce qu'on aura pour moi vont vouloir tenter de loin et beaucoup de tentatives même nos français malheureusement ça n'a pas marché et il ya eu quelques petites bosses dans la finale à la fin de toutes ces bosses à la fin d'une des grosses bosses matey moich sort c'est le bon moment car tout le monde était moussé tout le monde souffle après cette bosse et lui qui a encore du jus sort et a fait le le trou a fait le break puisque ça s'est regardé un peu il ya eu assez le temps malheureusement christophe la porte pour nous pour les français est sorti trop tard c'est dû à ce moment de flottement et le break était fait et matey moich impose donc on a quand même deux français dans le top 10 on verra tout à l'heure donc il ya un truc je vais le redire encore une fois on va reparler de dopage je sais que je m'énerve mais une équipe où il ya les flics qui débarquent dans l'hôtel etc je vois pas s'il ya bien foot sur le tour de france après ça moi elle aura dû être virée pour moi du tour de france jusqu'à la fin je suis désolé ça a rien à faire là je sais que les lois françaises en tout cas les lois françaises restent dans les autres pays je sais pas mais on est innocent jusqu'à ce que le juge fasse le jugement mais pour moi puisqu'il ya des suspicions elles ont rien à faire là ces équipes et donc voilà en plus on fait l'autre le mauric faire un chute comme ça et ferme ta bouche sans être vulgaire je trouve ça pas très correct de sa part il ferait mieux de se la faire petit même si peut-être qu'il est pas dopé j'en sais rien voilà mais il ya eu des contrôles etc j'aurais pas fait ça moi voilà c'est c'est un peu insultant je trouve même s'il dit que c'est pas pour les forces de l'ordre je trouve ça désolant après c'est c'est mon avis en c'est un peu tout aussi à dire sur cette étape voilà il a la seule bataille qui a assez de maillots verts mais je pense que kavan dit je vais le ramener même si il est il est pas il a dit qu'il était pas encore il pensait pas encore à ça mais bon voilà je pense qu'il sera en vert sur les champs de 10 ans jour pour jour après je crois son dernier ou son premier maillot vert son premier maillot vert sur le tour de france voilà le résumé kilomètre 5 bon amour berna ruch zimmermann et clark sortent du peloton kilomètre 83 une contre-attaque se forme on retrouve dans ce groupe mc tonnison l'ancien porteur du maillot jaune jasper steven edward tons ballerini arcas garcia cantina alejandro valverde le vétéran nisse politon c'est un vainqueur d'étape sur le tour cette année christophe laporte sylvan dillier le champion de suisse michael valgren grec van der wehrmacht le champion olympique pour encore en titre pour encore quelques jours et les gsb r le français casper pedersen van moore brent van moore omar traillé le champion d'espagne grosev yon isagiri non oui isagiri je sais pas lequel des frères c'est waschild et anthony turgis kilomètre 107 et jonction en tête de la course kilomètre 181 attaque de matey mauric kilomètre 207 victoire de matey mauric le classement de cette étape matey mauric qui s'impose en 4h19 et 17 secondes ça a été très très vite cette étape deuxième christophe laporte malheureux lui qui n'a jamais gagné dans une épreuve du retour donc de première division si vous vous êtes amateur vous connaissez pas trop ce ces trucs là troisième casper pedersen on a encore un français 9e anthony turgis on a des belges et des allemands quand même en force on a edward tons et j'espère steven pour la belgique dans le top 10 nish polit et zimmerman et puis on a quand même aussi deux danois casker pedersen mckel valgren voilà c'est à chaque fois les mêmes nationalités qu'on retrouve souvent doublé dans ce top 10 n'est à part la sauver ni et le pays bas pour mike tennyson et matey moich les porteurs de maillots pocacar en jaune cavendish en vert maillot à pouvoir vous de pousse par substitution puisque c'est je le répète encore une fois ptalej pocacar qui est leader du classement vindegarde lui aussi maillot blanc par ses solutions substitution c'est pareil c'est pocacar leader parce que pas du classement berlin victorius meilleure équipe matey moich plus combattu le dossard rouge de la combativité alors les classements qui reste à faire on le sait c'est le maillot vert qui peut être encore disputé et puis le super combattif à la fin du tour bon moi je vais voir le public a droit de voter je vais aller voter franck bonamour je vous le dis on va être chauvin mais aussi je pense il a fait je sais pas combien d'échappés je trouve ils ont dit je sais tout à l'heure mais je l'ai pas retenu mais il le mérite même s'il y en a d'autres qui le méritent mais voilà en étant chauvin et puis même quand même sans en étant en étant bien bien réglou etc sans chauvinisme il le mérite le top 10 général on va aller vite un talley pocacar ça change pas un talley pocacar maillot jaune devant vindegarde et carapace notre français guillaume martin huitième pas de changement pour le reste voilà voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de l'acte abonnez vous et commenter la vidéo et on se retrouve demain pour la 20e étape du cours du tour de france c'est un contre la montre on espère qu'on va s'amuser allez je vous dis quichelle palais à la prochaine salut